Donc voilà, je vous invite à pousser votre main sur le ventre. Alors, ça va être tout simple, je vais compter jusque 7. Et vous allez prendre une inspiration pendant 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On bloque. 7 secondes, vous prenez votre temps. Voilà, ça fait bailler, ça détend, c'est normal. Franchement, vous faites-le pour vous endormir si besoin, c'est génial. Ça fait la sophrologie, non ? Un petit peu aussi, oui. On inspire profondément, on gonfle son ventre. On bloque. Vous allez faire des groupes de 3 et 2. Et du coup, prenez des chaises, répartissez-vous dans la salle avec votre partenaire. Le but, c'est que vous puissiez regarder et communiquer avec votre partenaire sur la chaîne. Allez-y, en commençant toujours à 5. Toujours par 5, pardon. Et plus le chiffre va augmenter, plus vous allez parler fort, le chiffre va diminuer, plus vous allez parler doucement. Ouais, c'est ça que je vais m'adresser, c'est le fleur marguerain. C'est qu'à cette partie-là du groupe, et que vous ne vous regardez pas, voilà, vous ne vous sentez rien un peu délaissé. Et aussi, alors, devant un jury, le jury, ce sont des êtres humains. Voilà, comme je disais, le but, c'est d'animer la présentation, pour qu'elle soit dynamique et que la personne soit mise en valeur. Mais, vous allez vous mettre à sa place. Chaque intervention va durer 30 secondes. Pas plus, pas moins. Ça peut me paraître long, ça peut me paraître court, selon votre sensibilité. J'adore les animaux, j'ai deux chats, deux chiens, quatre serpents. Bonjour, je m'appelle Maman, je suis assez petite de taille, mais tout ce qui est utile est mignon. J'ai peur qu'un jour tu finisses par tourner, quoi. La cible. Quel est la théorique du troisième oeil ? Vous imaginez que vous avez un par trois oeil, là, vraiment planté au milieu du front, et vous regardez dans la direction, à la hauteur de ce troisième oeil. Panier, piano. Ça va. Panier, piano. Panier, piano, piano, panier. Panier, piano, piano, panier. Et puis on va s'adresser au groupe en demandant si les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches ou archi-sèches. On peut faire un peu plus élégant. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? On peut faire un écant d'accent. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je vais, j'exige, j'exquise et s'excuse. Ce matin, vous ne supportez plus ça et vous allez lui faire comprendre que c'est vraiment la dernière fois qu'elle nous offre le chocolat noir. J'aime le chocolat au lait ! J'aime le chocolat au lait ! Je me suis posé la question, le soleil, est-ce que c'est véritablement une bonne chose ou pas ? J'en appelle à notre spécialiste du soleil pour nous éclairer sur la question. Le soleil permet de nourrir, de nous nourrir, car en effet, il permet de faire pousser les fruits et légumes essentiels pour la santé. Comme on a pu le voir en cours, le soleil peut causer des mutations de la peau à cause de les huiles qui vont faire des mutations sur les cellules de la peau et qui vont créer des cancers de la peau. Est-ce que ça vous a plu ? Je vous ai plu. Ok, top. Donc voilà, vous pouvez donner du coup à la personne que vous avez observée sur la fiche pour voir un petit peu où elle en est. N'hésitez pas vraiment à faire de cet oral, un diable, avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Ça va l'intéresser et du coup, vous avez pu être dans cette, comment je vais dire ça, dans cette mouvance de « je suis jugé » ou « je suis regardé » ou « je suis évalué ». L'importance du langage paraverbal et l'importance du langage non-verbal, l'impact de votre discours, ce sera comment est-ce que vous avez les arguments, comment est-ce que vous vous adressez à votre public. Ok ?